Jean-Baptiste Lully est né en 1632 et mort en 1687. Lully est le compositeur attitré de Louis XIV, le Roi Soleil. Il travaille plusieurs années avec Molière, dont il met en musique les comédies-balais. 14 octobre 1670, Jean-Baptiste Lully a un peu le trac. Aujourd'hui, au château de Chambord, Louis XIV assiste à la première représentation du bourgeois gentilhomme. Molière a écrit la pièce, Lully en a composé la musique. C'est une comédie-balais, un spectacle mêlant la comédie, le chant et la danse. Molière joue le rôle de M. Jourdain, un bourgeois naïf et prétentieux. Pour réussir à épouser sa fille, le jeune Cléonte se fait passer pour le grand mufti, un dignitaire turc important. En échange de la main de sa fille, il propose à M. Jourdain de le nommer Mamamuchi, un prétendu titre de noblesse orientale. C'est Lully qui interprète Cléonte. Déguisé en turc, coiffé d'un turban, il mime le faux mufti à grand renfort de grimace et chante dans une langue étrange supposée être du turc. Discrètement, Lully jette un coup d'œil à Louis XIV. Ouf ! Le roi soleil rit de bon cœur. Lully est satisfait. Une fois de plus, Molière et lui-même ont fait du bon travail. C'est une des particularités de Lully. En plus d'être compositeur, il chante, il danse, il joue la comédie. Quel chemin parcouru pour ce modeste fils de Meunier italien ? A 14 ans, alors qu'il chante en public lors des fêtes du carnaval à Florence, le duc de Guise le remarque. Il décide de l'emmener à Paris pour donner des leçons d'italien à la jeune mademoiselle de Montpensier, cousine de Louis XIV. En France, Lully apprend le clavecin et la composition. A 20 ans, il rencontre Louis XIV, qui n'en a encore que 14. Le jeune monarque se prend d'affection pour lui et l'engage. Peu à peu, Lully dominera toute la vie musicale à la cour du roi soleil. Il compose la musique des ballets et des comédies-ballets, les aires de cours ainsi que la musique religieuse de la chapelle royale. Il écrit et dirige les premiers opéras à la française. Fait rare pour un musicien, Lully devient riche et célèbre. Mais sa mort est digne d'une comédie de Molière. Lorsqu'il faisait répéter l'orchestre du roi, Lully utilisait toujours une longue et lourde canne pour marquer la mesure. Un jour de répétition, énervé, il la frappe si brutalement qu'elle se plante dans son pied. L'appelait sans venime, Lully meurt de cette blessure le 22 mars 1687. Lully a composé cette marche pour la pièce de Molière, le bourgeois gentilhomme. Elle ouvre la cérémonie par laquelle le grand mufti accorde à M. Jourdain le titre de Mama Mucci. C'est une parodie de musique de cérémonie. Écoute comme elle est lente et solennelle. Pour accentuer le côté turc, Lully a ajouté à l'orchestre des tambours et des tambours basques. Amuse-toi à marcher sur la pulsation pour voir comme elle invite à la danse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501